Oui, le sentiment qui m'anime vraiment, c'est le sentiment de joie, de prospérité, vraiment, surtout vraiment le sentiment de contentement parce que nous sommes très satisfaits d'avoir ce prix. Ça a été un travail qui a été très dur parce que nous avons beaucoup d'arbres ici, beaucoup d'arbres. On a essayé à chaque fois, avec l'aide des groupes de population, de nous aider à chaque fois, chaque matin, les enfants se mettent à l'oeuvre. Et non seulement la propreté, mais aussi les rapports. Tout ce que Accra nous demandait comme rapport, c'est à temps. Et les rapports de Camerouni sont bien. L'intermédiaire de mon représentant, qui a vraiment un rôle très important pour ce prix-là aussi. Le représentant d'une ONG a exhorté les enseignants à continuer sur la même lancée pour maintenir les écoles propres. Aujourd'hui, qu'avez-vous à lui répondre ? Oui, je crois que nous allons vraiment dire qu'Inch'Allah, si le plaît-il, pour tes bons lieux, on va essayer de continuer au niveau de toutes les écoles, à rendre nos écoles propres. Parce que quand l'école est propre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les enfants qui sont en bonne santé et c'est les parents aussi qui sont à l'aise. Parce qu'à chaque fois, avoir des enfants malades à cause de saleté, vraiment, c'est pas bon. Donc nous allons ensemble faire tout pour que le programme continue au niveau de nos écoles. Ce qui nous manque actuellement, je l'ai toujours pluré, je l'ai toujours cherché, c'est la clôture. Notre école est propre. Notre école a deux bureaux, six classes très propres. Mais ce qu'on demande aux ONG, un peu partout, les partenaires, les autorités locales, c'est vraiment ce que nous aide à mettre une clôture. Parce que nous sommes à côté, l'école est assis, maître de la route nationale numéro 4. Donc c'est dangereux qu'il y ait un accident pour que les gens sachent qu'il faut mettre. C'est pourquoi à chaque fois, nous demandons à ce que les ONG ou l'État vraiment nous mettent une clôture pour vraiment assurer la sécurité des enfants.